... Je me présente un peu plus... Pas trop longtemps, je vous rassure. Donc Delphine Sabatier, je suis spécialisée dans les technologies, journaliste qui fait de moi une femme dans un milieu très masculin. Et je dois dire que j'ai toujours été comme un poisson dans l'eau, ça n'a jamais été un sujet pour moi d'être une femme dans ce secteur-là. C'est bien ce qui me semblait, on a jusqu'à 9h40 ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bizarrement, en fait, l'année dernière, je me suis lancée à mon compte, j'ai décidé de devenir entrepreneur, de gérer des gros budgets, de gérer des projets, d'intervenir comme ça, par exemple, devant vous. Et ce sont des choses que je n'avais pas forcément explorées avant dans ma vie classique en entreprise. Et ça m'a permis de réaliser que finalement, j'avais ce sentiment d'avoir toujours, d'être dans une période d'essai permanente. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais. Quand j'étais en entreprise, je ne doutais pas, j'étais très bien, j'ai une carrière ascendante, mais j'avais ce sentiment d'être à l'essai, de devoir faire mes preuves en permanence. Et quand je me suis retrouvée à mon compte, eh bien, j'ai réalisé ça, que c'était derrière moi et qu'aujourd'hui, j'étais adulte, que je pouvais me réaliser pleinement et affronter des choses beaucoup plus costaudes parce que je n'avais plus quelqu'un qui me demandait si j'avais les épaules pour le faire. Et cette phrase, je ne l'invente pas, je l'ai entendue et elle m'a beaucoup marquée parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, ça ? Avoir les épaules ? Il faut être un homme ? Bon. Alors, je m'arrêterai là pour ma petite histoire. On est venus écouter surtout Catherine Barba et Anne Mrowers parce qu'elles sont des femmes qui ont un parcours exceptionnel, un parcours de réussite. Et je ne crois pas, même si c'est le sujet qu'on doit traiter aujourd'hui, les femmes et le plafond de verre, je ne crois pas qu'elles aient du coup ressenti ce plafond de verre ou en tout cas que ça les ait gênées quand on regarde leur carrière. Et pourtant, elles sont là aujourd'hui pour parler des femmes. c'est parce que c'est quand même un sujet. C'est un sujet qui les touche. Alors, on va voir de quelle façon. Et surtout, on va traiter ce sujet de manière un peu plus originale que ce qu'on fait d'ordinaire avec des grandes phrases. On va le traiter vraiment à travers leurs histoires personnelles. Donc, c'est très précieux ce qu'on va avoir aujourd'hui. C'est de l'authentique du vécu. Catherine, Catherine Barba, entrepreneur, investisseur, administrateur, décoré de la Légion d'honneur. Tout en heure, en fait. Tout en heure, mais on en reparlera de ce sujet-là. C'est un sujet important aussi, les mots. Catherine Barba, vous êtes aujourd'hui fondatrice, CEO de Peps Lab à New York qui est un centre d'innovation sur le commerce, experte en e-commerce, en transformation numérique, également fondatrice d'un forum. Pierre, on a parlé tout à l'heure. Wynn à New York, dont vous nous parlerez également. Et puis avec nous, Anne Brouwer. Anne Brouwer, c'est un parcours différent, mais tout aussi brillant. Dirigeante de l'agence Full6, avant de prendre la direction générale adjointe de la régie d'Amour Imédia, en charge du quotidien Le Parisien. Et aujourd'hui, directrice générale marketing, digital, innovation au Club Med. Bon voilà, on a des très très beaux profils avec nous. Alors je vais commencer, Anne, par vous poser une question. Je disais, a priori, le plafond de verre vous a pas vraiment gêné dans votre carrière. Et pourtant, vous m'avez confié que jusqu'à 40 ans, eh bien, vous avez cette petite inquiétude, ce questionnement très féminin. Expliquez-nous. Alors, est-ce qu'on entend ? Donc vous m'avez dit hier, quand on se parlait, on va faire du personnel. Donc je vais partager quelque chose que j'ai rarement partagé. Moi, j'ai eu jusqu'à 40 ans un syndrome, alors on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Alors c'est un syndrome qui est plutôt féminin, mais pas que féminin. Donc j'espère que ce sera utile à quelques personnes dans la salle. Moi, jusqu'à... Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ? C'est une sorte de doute. Alors le doute peut être constructif, mais c'est un doute permanent. Le fait, quand on fait des très belles réalisations, de se dire que c'est le fruit de la chance, du succès des équipes, du président, d'autres gens. Et puis le fait de se demander, et moi, dans mon parcours, je me disais toujours, est-ce que j'ai toutes les compétences requises ? Et même quand j'ai d'abord dirigé 200 personnes chez Full6, puis 500, j'avais toujours ce petit doute de me dire, est-ce que j'ai toujours les compétences requises ? Alors je vivais bien avec, et depuis mes 40 ans, je vis, mais beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'il s'est envolé. Alors comment s'est-il envolé ? Pas avec un psy, ni avec un coach. Il s'est envolé lors d'entretien avec DigitalJob, quand j'ai postulé pour mon job au Club Med. Pourquoi ? Parce que ce poste qui a été créé, donc le Club Med, quand le poste a été créé, avait décidé de regrouper le marketing, enfin les équipes marketing, les équipes digitales et toutes les équipes DSI, sous une même équipe. Alors autant vous dire que c'était un sacré casse-tête pour le cabinet de chasseurs qui recrutait, puisque ça n'existait pas ailleurs, et donc ces talents n'existaient pas. Et alors la petite histoire du recrutement que je vais vous raconter, moi je me retrouve au cabinet DigitalJob à feuilleter le job description, à me dire, c'est un job canon, c'est le job de mes rêves, et puis en même temps je me disais, j'y arriverai jamais, je ne sais pas tout faire. Ça tombait bien, j'étais enceinte de cinq semaines, très bonne alibi, donc je dis écoutez, je me désiste, je suis enceinte, et là, ce qui est énorme qu'un ballon, enceinte de huit mois, je suis rappelée par DigitalJob qui me dit, écoutez, ils n'ont pas trouvé, ça fait six mois qu'on est sur l'affaire, et en fait c'est tellement un mouton à cinq pattes qu'il faut chercher, et Salia me dit, écoute, je voudrais te proposer, je pense que tu as bon profil, et puis j'étais bankable en termes de délai d'arrivée, puisque vous faites le calcul avec un congémat un peu raccourci, ça faisait trois mois, donc comme un candidat normal. Et en fait, ce qui m'a débloquée, c'est qu'elle m'a, en tout cas chacun à sa voiture, elle m'a cité les noms des deux à trois candidats qui avaient été shortlistés, et sur lesquels, pour différentes raisons, ça ne s'était pas fait, et en fait, je me suis vraiment débloquée ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, je suis aussi bien qu'eux, ça paraît fou, parce que j'avais dirigé 500 personnes, j'avais dirigé une agente dans les années 2001, avec la crise, on a tous connu, en 2008-2009, quand on perd un tiers du business, c'est qu'il faut survivre, des moments durs, des moments de croissance où on n'arrive pas à embaucher assez, enfin, j'avais vécu toutes ces phases, mais j'avais toujours ce doute, et là, je me suis débloquée en me disant, en fait, la question, ce n'est pas est-ce que je sais tout faire pour ce job-là, mais est-ce que je peux y apporter la meilleure valeur, et en me disant, voilà, il y a un cabinet de chasseurs référents qui a chassé tout le marché français et européen, et je suis arrivée, voilà, libérée, libérée de ces chaînes de doutes, en me disant, mais je vais donner tout ce que j'ai à donner pour cette belle aventure, et je suis, alors je ne suis pas passée d'humilité arrogance, mais avec toute mon humilité intrinsèque, je me suis dit, mais je suis la meilleure personne pour emmener cette aventure, pour emmener les équipes, pour accompagner, emmener le Club Med, et donc, depuis mes 40 ans, j'ai été libérée de ce syndrome de l'imposteur, et je trouvais, quand on s'est parlé hier, je me suis dit, est-ce que j'ose en parler, parce qu'on garde ça plutôt pour soi, et ça se fait personnel, mais je trouvais ça utile, parce que c'est loin d'être uniquement féminin, et on en reparlera, mais c'est vrai que c'est un peu plus présent sur les femmes, et moi, je m'attache à essayer de le détecter, alors parfois, on n'y pense pas, mais dans mes équipes, pour leur donner confiance en elles, et pour les amener à se surpasser, et à oser. Et alors, votre approche de la féminisation des directions générales, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? C'est un sujet ? Alors, est-ce que c'est un sujet ou pas ? Alors, moi, je pense que c'est un point commun sur les trois, j'ai jamais souffert du plafond de verre, alors j'ai dû choisir les bons boss, les bonnes entreprises, donc que ce soit chez Full Six, aux Parisiens, ou maintenant au Club Med, j'ai jamais été dans des structures où il y avait une différenciation, alors ni en salaire, ni en capacité de carrière. Après, je vous dirais, un des principaux ennemis, c'est déjà le doute qu'on peut avoir, donc c'est d'oser, et il est vrai néanmoins qu'en tant que femme, alors sans faire des... Ce sujet est toujours hyper casse-gueule, parce qu'on tombe dans des généralités, donc prenons le contre-exemple, en tant que femme, on a souvent un double agenda à gérer. Alors, il y a bien sûr des exceptions, et je suis sûre que dans la pièce, il y a des hommes qui, en rentrant à la maison, ne disent pas, « Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? » Mais en fait, font directement. Et alors, quand vous rentrerez ce soir, pour l'ensemble des hommes, si vous voyez, il y a une petite nuance, parce que le « Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? » ça suppose que c'est la femme qui est en charge d'avoir pensé à tout, planifié, etc. Et quand l'homme, le mari, le conjoint, le compagnon prend directement la main et qu'il est au même niveau en charge, ça change complètement la relation, et ça veut dire qu'une femme peut s'épanouir dans son travail parce qu'elle n'a pas à faire le plan B pour l'ensemble des éléments domestiques. Et je pense qu'il y a des grands progrès. Moi, j'ai changé récemment, alors que ce soit avec Google, avec des entreprises plus classiques comme Procter & Gamble, qui, alors il faut pouvoir se le permettre financièrement, mais qui ont mis en place des congés paternités aussi longs que les congés maternités, c'est basé sur la croyance, et je pense que c'est une croyance assez juste, que ça se joue au démarrage, et que si on donne l'occasion au papa, parce qu'il faut qu'il l'ait, d'être partie prenante sur l'ensemble, on se met sur les bons rails pour que le papa soit au même niveau dans la gestion des charges domestiques. Et moi, de ce que j'ai vu, le plafond de verre sur la carrière des femmes vient plus de la sphère personnelle, mais il faut que l'entreprise aide, que de blocages dans les entreprises ou de blocages de managers qui ne donneraient pas leur confiance à une femme. Merci Anne, ça fait des premières pistes déjà à explorer. Catherine Barba, je disais entrepreneur, administrateur, investisseur. Ça rime, c'est formidable. J'aurais peut-être dû dire entrepreneuse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez ? Avant de vous répondre, je voulais dire un petit mot à l'Assemblée, si tu m'autorises. Bien sûr. En fait, je voulais juste vous partager la joie que j'ai d'être avec vous. Je suis partie il y a 4 ans aux Etats-Unis, vous me manquez, quoi. La France commence à me manquer. Je ne sais pas ce qu'il y en a parmi vous qui avez vécu à l'étranger, non ? Il y en a qui ont vécu à l'étranger ? Ça ne vous a pas fait ça ? Non, parfois, tu as besoin d'un shoot de France, là, comme ça. Là, ça m'arrive. Merci de me partager ça. Merci à Pierre de nous rassembler avec Anne, parce que ça fait un bail qu'on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on est amis. Et je me disais, avec Pierre, vous savez ce que c'est la définition d'un ami ? Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien, mais qui t'aime quand même. Non, Pierre, on t'aime quand même. Mais non, c'est une blague. C'est pour faire une blague à la reboule. Mais merci, merci. Il a un stock de blague. Non, mais voilà, merci. Et puis surtout, merci qu'on aborde ce sujet des femmes. Ce n'est pas une tarte à la crème. Je trouve que c'est un sujet qui nous concerne tous, en fait. Et c'est peut-être un peu ça qu'on a envie de partager ce matin. Alors, entrepreneur ou entrepreneuse, en fait, on s'en fout, je crois. Ce n'est pas la question. Je crois que c'est plutôt la réalité que ça désigne. Moi, comme beaucoup parmi vous ici, j'ai l'esprit d'entreprendre. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre son argent sur la table et de créer une entreprise pour l'exprimer. Vous l'avez toutes les deux. On l'a tous ici. Moi, je me réalise dans l'action. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que d'avoir une idée nouvelle qui me paraît utile et puis de pouvoir l'exécuter rapidement sans avoir à demander la permission. Moi, j'ai le goût de ce qui est nouveau. J'ai un appétit incroyable pour ce que je ne connais pas. Et cette curiosité-là, elle fait du bien. C'est celle qui m'a amenée aux Etats-Unis. Et je crois que si j'essaye d'analyser d'où ça me vient, tu vois, ça vient sûrement, tu as parlé de trucs personnels, de mes parents, je pense. Ils m'ont transmis cet amour inconditionnel qui fait que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai pas peur du regard des gens. Je n'ai pas peur du jugement qui fait mal. Je n'aime pas ça, mais ce n'est pas grave parce que je sais que je suis profondément aimée. Et du coup, ça m'aide vraiment à avancer. Ça m'a tricoté cette espèce de confiance en moi qui fait de moi quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. Donc, je ne sais pas si ça se dit au masculin ou au féminin, mais étant donné que moi, je l'ai, il n'y a pas de sexe pour... Le talent n'a pas de sexe. L'esprit d'entreprendre non plus. Elle écrit de toute façon, on met un E comme ça. Oui, entrepreneur, on s'en fiche. Et en fait, je me dis, moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Je prends souvent la parole pour partager cet esprit d'entreprendre. Et comme je suis une femme, il se trouve que je suis devenue une sorte de passionnariat des femmes, mais c'est plutôt le goût de l'audace que je partage, le goût de l'innovation. Alors sinon, pour en revenir sur le sujet des femmes, moi, je le regarde à travers le prisme d'investisseurs qui est le mien. Parmi vous, il y en a qui investissent dans les startups. Il y en a, je sais, oui, mais d'autres. Qui dilapide son capital dans les startups ? Comme moi. Oui, pas beaucoup, les gars. Pas bien, ça. Moi, c'est sur ce sujet-là, Guy qui se marre, c'est sur ce sujet-là que je suis dérangée, c'est qu'il y a profondément une inégalité d'accès au capital pour les femmes. Si tu veux, aujourd'hui, les femmes, ça représente peut-être que 10% des entrepreneurs, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Mais quand on regarde les chiffres, vous les connaissez comme moi, de projets de femmes qui sont portés par les fonds d'investissement, si vous regardez les 10 plus gros VCs français, c'est que 2,6% des fonds qui sont allés au projet féminin par les fonds français. Il n'y a pas de logique à ça. Ça veut dire que tu as près de 97% qui sont sur les projets masculins et mixtes. Et c'est cette inégalité-là sur laquelle moi, j'ai envie d'agir. Donc, quand on parle d'un plafond... Et comment tu l'expliques, justement, parce que c'est un écart gigantesque, comment toi, tu l'expliques ? Quelle est ta perception ? En fait, c'est une analyse que beaucoup partagent. C'est que pourquoi le deal flow, pourquoi le portefeuille des fonds d'investissement, il est si peu masculin, enfin, si peu féminin, c'est qu'il y a peu de femmes qui investissent. Et c'est pareil dans la vente. Si vous êtes un vendeur, vous le savez comme moi, si je veux vous vendre quelque chose, je vais très vite essayer de vous ressembler parce qu'on n'achète jamais qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Et donc, il se trouve que, comme il y a 90% d'investisseurs qui sont des hommes, et ce sont des biais cognitifs inconscients. On le sait, ce n'est pas volontaire, mais on investit plutôt dans des projets masculins. Il faut se forcer à aller sur des projets qui sont différents de soi. Donc, la réalité, c'est qu'il faut féminiser les équipes d'investissement. Et puis, peut-être qu'il faut muscler la confiance. Et on va en parler. Excuse-moi, est-ce que je peux me permettre une réflexion ? Vas-y. Puisqu'on est observateur à la fois dans les grands groupes qui sont adhérents et sur les entrepreneurs. Ce qu'on constate, c'est que les femmes créent souvent des start-up qui sont dans des marchés féminins et sur des thèmes que je qualifierais de nature féminine, même si je me ferais enflammer par les théoriciens de la théorie du genre. Et donc, sur la mode, sur la bouffe, sur... Là, on voit des femmes, et presque autant que d'hommes, d'ailleurs. Et ensuite, dans les grandes entreprises, atteindre les postes de top direction et d'une telle violence que peut-être que ça fait appel davantage à des qualités masculines qui consistent finalement à accepter cette violence quand les gens sont en compétition. Alors, Anne Riga, elle est l'inverse, puisqu'elle a gagné la compétition pour être nommée directrice générale d'Air France. Mais c'est rare. Et co-share d'NGI, c'est rare, etc. Parce que c'est d'une telle violence d'arriver à ces niveaux que beaucoup de femmes renoncent en se disant, pouf, allez, je suis au-dessus de tout ça, j'ai une vie, et puis voilà. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ici, sur scène, à la fois la vision levée de fonds, entrepreneurs, investisseurs, et aussi direction générale. On va avancer sur ce sujet-là. Vous aurez peut-être envie de réagir en même temps. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était votre regard sur l'international. Parce que, Catherine, tu es partie vivre à New York depuis 4 ans. Est-ce que tu constates des différences sur ces questions, justement, qui viennent d'être évoquées, entre la France et les Etats-Unis, par exemple ? Oui, je suis partie il y a 4 ans, en fait. Tu sais pourquoi ? Parce que les gens se disent, oui, tu fuis la France, pas du tout. Moi, à cette époque, j'avais vendu mes 2 entreprises dans l'e-commerce. J'avais écrit un livre qui s'appelait Le magasin n'est pas mort. Et je faisais un peu le tour de France des CCI. J'étais la Lady Gaga des CCI. J'allais voir, j'allais à la rencontre de tous les commerçants, des grands groupes, des petits. Les gens me disaient, mais venez nous le dire, madame, qu'il n'est pas mort, ce magasin. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher du souffle ailleurs, d'aller voir ce qui se passait ailleurs pour voir s'il y avait, si la transformation numérique du retail, qui est ce qui m'occupe beaucoup, il y avait d'autres ressorts que j'allais pouvoir découvrir ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis partie à New York, où finalement, j'ai gagné en expérience que j'ai perdu en illusion. Ce n'est pas beaucoup plus innovant qu'ici, au contraire, mais on en parlera ailleurs. Et alors, aux Etats-Unis, c'est pareil. On constate, en tout cas, dans mon univers, dans mon secteur, c'est toujours... Les équipes d'investissement sont très masculines. Le pourcentage qui est alloué aux équipes portées par des femmes, pas mixtes, mais que femmes, est très faible. C'est 2,2% aux Etats-Unis. L'ambition s'exprime différemment aussi. Donc, c'est la même chose. Il y a même un collectif qui s'appelle All Raise, qui se bat pour la féminisation des équipes et d'investisseurs. En France, on a la même chose. On a Sista, qui est hyperactif. Vous connaissez sûrement Sista. Donc, finalement, je ne vois pas de différence majeure. Là, peut-être, où il y en a une plus grande, c'est sur les instances de gouvernance des grands groupes, puisqu'il n'y a pas la loi Copé-Zimmermann aux Etats-Unis. Ils sont farouchement contre les quotas. Encore, les choses évoluent. Ce qui fait que c'est plus difficile probablement aux Etats-Unis d'accéder à ces instances de gouvernance qu'en France, où j'ai l'impression que ça bouge un peu plus. Mais sinon, globalement, je n'ai pas noté de différence. Je ne sais pas vous si vous voyez des différences notoires, mais je n'en ai pas vécu plus que ça. Et Anne, vous, vous allez régulièrement, vous voyez 3, 4 fois par an en Chine, et vous parlez d'un vrai leadership puissant féminin là-bas. Moi, j'ai été surpris. J'ai découvert la Chine dans mes années précédentes. J'allais beaucoup aux Etats-Unis parce qu'en digital, on avait l'habitude de dire il y a quelques années que c'était là où ça se passait et qu'en allant voir les Etats-Unis, on prenait un coup d'avance d'un ou deux ans par rapport à l'Europe. Et effectivement, je me suis retrouvée en arrivant au Club Med. Par définition, notre actionnaire, qui était déjà en capital depuis 2010, mais qui est devenu majoritaire en 2015 étant chinois et puis c'est notre, c'est un de nos plus grands marchés de croissance, c'est la deuxième clientèle, à y être beaucoup et encore plus du fait de la dominante digitale de mon métier parce que c'est là que ça se passe. Et donc, on pourrait parler pendant des heures de la Chine et le digital. Il y a des choses impressionnantes à y apprendre et au Club Med, on s'en nourrit énormément. Est-ce que ça est transposable à l'Europe, ce que tu observes en Chine ? Alors, certains oui, d'autres non. Par exemple, si on prend, je reviens sur les femmes juste après, mais si on prend les éléments sur les paiements, effectivement, alors les paiements sont complètement différents là-bas avec WeChat Pay et Alipay qui sont dominants. au prochain mois. Néanmoins, si on regarde d'autres phénomènes, nous, en Chine, on a des bascules. Alors, on a par exemple, je vais vous en citer deux qu'on s'est pris en un an et demi. Alors, en Chine, quand on se la prend, on se la prend en quatre mois. Donc, il faut réagir vite parce que ça arrive très vite. La première, c'est qu'on a une baisse phénoménale de nos appels en contact center qui compte ces nos ventes directes. Donc, les gens peuvent appeler, commander sur le site web et puis en chat. Et alors, on s'est retrouvé avec une chute vertigineuse en neuf mois de nos appels au contact center, l'ensemble étant repassé sur du chat. Et on a aujourd'hui des volumétries de chat en Sine qui dépassent de loin, que ce soit en contact ou en achat celles téléphoniques. Et ça amène complètement à repenser le mode. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes, les mêmes organisations. Et on voit ce phénomène qui arrive plus doucement sur l'Europe et l'Amérique. Mais en tout cas, ce qu'on fait en Chine nous permet d'y être complètement prêts. Le deuxième, c'était sur l'achat média. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, c'était, j'étais en Chine il y a à peu près neuf mois. À cette prix-là, en trois mois, le fait que dans nos plans médias, ce qui était le plus rentable, qui était l'achat de mots-clés sur Baidu, baissait de façon également vertigineuse avec des volumes de requêtes desktop qualifiées qui étaient divisés par deux. Alors ce qu'il y a, c'est que quand dans le mix média, c'est le plus rentable, c'est un petit peu compliqué. Et une dilution complète des nouvelles applications. Donc bien sûr, on a du Tencent avec WeChat et du Alibaba, mais il y a une mériade de choses qui arrivent. Donc ce sont des phénomènes qu'on constate aussi après en Europe ou côté Amérique, même s'ils arrivent, j'allais dire, plus doucement. Donc en tout cas, on y prend des clés pour la suite. Et alors pour revenir sur le sujet des femmes, alors Club Med à Shanghai, c'est un comité de direction assez atypique puisqu'il est majoritairement féminin. Donc là, le problème à la limite des quotas serait dans le sens inverse. Et puis c'est le seul pays, je ne sais pas si la DRH du Club Med serait très contente que je le dise, mais on a fait régulièrement des analyses, pesées de postes, salaires, comme toute entreprise pour vérifier pas juste la partie équité, mais un ensemble de choses. Et la Chine est le seul marché où les femmes sont plus payées que les hommes, au Club Med. Donc on a vraiment, voilà, il y a probablement un travail à faire et la même conférence aurait lieu dans le sens inverse, mais il y a un vrai leadership féminin. Alors pourquoi la Chine est un marché en croissance phénoménale où tout est possible, encore plus dans le monde digital que dans les autres univers ? Et les femmes sont très libérées à la fois dans le fait d'avoir aucun complexe d'un point de vue personnel, d'avoir tout l'accompagnement. Alors c'est vrai que le schéma familial de grands-parents, enfin quatre grands-parents, deux parents, pour la plupart du temps, un enfant fait qu'il y a toute l'aide sur la partie domestique. Et puis en plus, elle ne culpabilise pas du tout d'avoir des jobs, d'être en déplacement et de se sentir en même temps maman autant qu'un papa se sentirait papa. Et donc on a un vrai drive féminin. Alors le patron est un homme, mais voilà, très entouré de femmes et il en apprend beaucoup. Vous avez toutes les deux aussi évoqué l'importance des réseaux féminins, des forums dédiés à l'innovation qui mettent en avant des femmes. Parce que peut-être, aujourd'hui, ce que tu disais Catherine, c'est que les femmes se sentent un peu seules quand elles vont lever des fonds. Elles sont face à des hommes, beaucoup, et qu'il faut davantage féminiser pour davantage avoir de diversité. Au-delà, c'est ça, de la problématique de femmes, pas femmes, finalement, on est en train de parler du véritable enjeu de la diversité, de se sentir en minorité. C'est ça, aujourd'hui, Catherine, toi ? Moi, j'ai beaucoup évolué aux Etats-Unis sur ce sujet des femmes, tu vois, et je me suis dit, surtout après le mouvement MeToo, tout ce qu'il y a eu autour, j'ai eu pas envie de me focaliser uniquement là-dessus. On n'est pas là pour polariser les relations hommes-femmes parce que ça peut en plus avoir des effets inverses de l'effet escompté. Donc je me dis qu'au fond, le sujet qui nous rassemble tous, c'est comment on fait, et c'est ça, pour moi, la vraie question, c'est comment on fait pour s'entourer de gens qui sont différents de nous ? Comment on fait pour s'entourer de gens qui ne voient pas le monde comme nous, qui ne voient pas les clients comme nous, qui ne voient pas le modèle économique qu'on a aujourd'hui comme nous ? Parce que c'est ça qui va nous amener à nous remettre en cause et à nous transformer. Et parce que cette révolution numérique, c'est celle-là, c'est celle qui est à l'oeuvre pour nous tous, on la vit tous, au même titre. À sortir de notre zone de confort, finalement. Oui, et puis se dire qu'au-delà de la zone de confort, il n'y a pas que la zone de risque. Entre deux, il y a la meilleure zone qui soit, c'est la zone d'apprentissage. Et c'est celle qui doit être la nôtre. Moi, c'est ça qui me drive tous les matins. Une bonne journée, c'est une journée où j'ai appris quelque chose de nouveau, où j'ai partagé quelque chose. Donc, je me dis, la diversité, en fait, c'est un impératif et vous le voyez, c'est facile à concevoir, mais c'est difficile à mettre en oeuvre parce que ça demande un effort de s'entourer de gens différents et puis on n'aime pas s'entendre dire des choses qu'on n'aime pas, avec lesquelles on n'est pas a priori d'accord. Donc, comment je fais ? Et c'est pour ça que les quotas sont peut-être très artificiels, j'en conviens, mais c'est un accélérateur de la croissance organique. Donc, pour moi, je me suis dit, l'enjeu, si j'ai envie d'intéresser tout le monde à la cause des femmes, c'est de se dire que le vrai sujet, c'est la diversité parce que la diversité, c'est le premier moteur de l'innovation. C'est la première chose qui va nous faire voir les choses autrement, prendre des décisions autrement et ça, c'est le plus difficile. Ça, je pense que tout le monde est très sensible à cette question d'innovation, effectivement. Et pour revenir à l'expérience Club Med, vous avez découvert des profils très différents, finalement. Vous faites confiance à des gens qui n'ont pas forcément le profil type pour les postes ? Alors, effectivement, et en étant complètement alignée avec Catherine, d'ailleurs, quand Pierre m'avait contactée pour me proposer d'intervenir sur le sujet, alors au Club Med, moi, mais le Club Med, l'équipe de direction, on n'est pas du tout des militants de la féminisation, donc je me suis dit, là, le truc va être un peu un exercice d'équilibriste. En revanche, et c'est ce qui fait que je suis venue en parler, on est très militants de la diversité. Alors, ce que je veux dire par diversité, c'est que c'est la diversité de parcours, la diversité d'origine au sein du, ce qu'on appelle le CDG, le comité de direction général du Club Med, donc l'équivalent Comex, vous avez un tiers d'anciens chefs de village, alors plus que le fait qu'ils soient anciens chefs de village, qui est un truc magique au club, ce sont des leaders uniques, ça veut dire qu'ils ont commencé Géo derrière, donc on en a un qui a commencé Géo Mini Club, un Géo Ski Nautique, un Géo Ski Alpin, et aujourd'hui, ils sont patrons de Business Unit qui pilote l'Asie, tous nos ressorts en Europe, l'Amérique Latine, et j'ai découvert, moi j'ai découvert, enfin je prends mon pied à avoir la chance d'être au sein du CDG, du Club Med et de cette équipe de leaders, parce que j'ai découvert que ce tiers de personnes qui viennent du terrain, à la limite, alors toutes les entreprises n'ont pas des Géo, Mini Club ou Ski Nautique, mais en fait d'arriver à fermenter au plus haut niveau de l'entreprise des gens qui viennent du terrain qui n'ont peut-être fait aucune école de commerce, en l'occurrence, eux n'en ont pas fait, mais qui ont pris des responsabilités, qui ont appris, qui sont formés, qui sont forgés leurs convictions par le terrain et en grandissant, enfin un chef de village c'est quelqu'un qui, alors Jannick Dedé qui pilote l'Amérique Latine était le plus jeune chef de village à 24 ans et demi, donc à 24 ans et demi il pilotait un village avec 300 employés, 1200 clients, enfin il faut pour le coup pour reprendre l'expression des épaules il faut avoir des belles épaules et aujourd'hui ça amène dans l'équipe de direction à une dynamique très très riche parce qu'ils voient qu'on parle de la marque, qu'on parle de l'innovation au produit, qu'on parle de nos talents parce qu'aussi important que notre chiffre d'affaires et nos clients, on a les talents et le recrutement de nos Géo et ça nous rend très, pour vous citer un des points, ça nous rend très millennial proof parce qu'on est sur des générations qui cherchent du sens, nos Géo en village ne sont plus dans un système un peu militaire comme avant à suivre ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire et qu'on ne pose pas de questions et en besoin de sens et les chefs de village sont vraiment les doigts dans la prise de ce pouls des clients et de nos équipes et donc voilà, si j'avais un mot moi pour ce matin, je ne serais pas militante forcément de la féminisation mais je serais très très militante et on est au Club Med de la diversité des parcours et des origines. Mais ça y participe en fait, si tu veux, quand tu es dans la diversité, il y a effectivement, il y a les femmes aux Etats-Unis, on regarde beaucoup les gens de couleur, on en parle plus facilement peut-être qu'ici, je ne sais pas, on parle des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et moi je suis d'accord avec toi et c'est là qu'on se rejoint tous, c'est comment cette richesse-là de perspective, d'expérience, elle fait qu'on va penser notre métier autrement. Moi ce que je voulais te dire, j'en ai pour une seconde, on va se faire couper par tiers. Oui, on va rester, on est bien ici en fait. Je voulais juste partager une chose sur mon expérience d'administrateur chez Renault, vous imaginez que je ne m'ennuie pas, mais ce qui se passe, c'est que je pensais avoir été, que mon rôle était de féminiser finalement le conseil, mais en réalité non. Moi ce que j'apporte avant toute chose, c'est cette vision de la nouvelle économie, c'est cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est la vision internationale, donc c'est cette différence-là. Et j'ai l'impression que je suis la voix qui dit, quand on regarde une opportunité ou une menace, essayons de ne pas la regarder à l'aune de notre corps business d'aujourd'hui, mais essayons de le regarder à l'aune de ce qu'on pourra être demain et ça que personne ne sait encore. Et c'est un métier radicalement différent. Donc c'est être un peu cette petite voix, tu sais, c'est le dixième homme. Et on en parlera, ou la dixième femme. Et voilà le mot de la fin, c'est que là ce matin, on a fait un petit pas de côté pour parler d'innovation, de business, en ayant un regard un peu différent sur ces questions. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée à tous. Merci. 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 – Sous-titrage ST' 501 –